Je m'appelle Samuel Ribéron, je suis auteur et illustrateur de livres pour enfants essentiellement. J'habite en Ardèche et j'ai 36 ans actuellement. C'est à peu près ça, ouais, à peu près. Un animateur a fait l'image de à peu près 3 secondes de film par jour. C'est à peu près une marionnette qui est de face et qui va se retrouver de beaucoup plus haut. Ce mouvement, on va le décomposer en plusieurs images. Donc on sait qu'entre ce moment-là et ce moment-là, l'image finale, il va me falloir 24 photos. J'ai une partie de mon métier qui est de faire des livres pour enfants, d'écrire des histoires et de les illustrer pour faire des albums. Parfois, je réalise aussi des commandes pour des maisons d'édition où j'illustre des textes d'autres auteurs. Et puis, j'ai une autre partie de mon métier qui est de travailler au studio Folle Images en tant que décorateur volume pour des projets de films d'animation. Merci. Merci. Le fait de montrer ce que je fais, c'est avant tout avoir vraiment un lien avec le public. C'est accrocher des dessins que je fais tout seul à la maison, chez moi, sur ma table et les exposer et les montrer et rencontrer les enfants qui vont venir voir ces dessins et leur expliquer un peu comment je travaille. J'adore faire des ateliers dans les classes, c'est quelque chose pour moi qui est assez important, qui fait vraiment partie de mon travail. Parler de mon métier, mais aussi arriver à créer des choses avec eux, vraiment partager mon expérience. Les enfants sont riches d'imaginaire, d'imagination et je sais que j'arrive toujours à puiser des petites choses dans ces ateliers qui sont assez évocatrices. Une ouverture sur le monde du livre, c'est montrer que derrière le livre, il y a quelqu'un qui est derrière, qui le fait, qui l'écrit, qui le dessine. Et qu'un livre, ce n'est pas qu'une couverture et que des feuilles de papier qui ont des feuillettes comme ça le soir avant de s'endormir. Il y a un vrai travail qui est derrière, il y a des gens qui en vivent, c'est leur métier. C'est mon métier et parler de l'illustration en jeunesse, c'est aussi parler d'une réalité de travail. L'accueil à la médiathèque a été assez exceptionnel, j'ai rarement rencontré un endroit comme ça. Je crois que le premier moment où j'ai mis les pieds ici, il se dégageait quelque chose de chaleureux, quelque chose de très sympa. Tous les gens que j'ai pu rencontrer ici rayonnent de plaisir de travailler dans cette belle médiathèque. Je sais que l'expo est finie, mais qu'ici je pourrais revenir avec plaisir et puis juste venir faire une bise ou taper la discute à un moment et ça sera très accueillant. Sous-titrage ST' 501